Alors bonjour, bonjour tout le monde, mes abonnés, merci de me suivre, mois après mois, et je vais essayer de me, je vais m'obliger à, moi aussi tous les mois, vous proposer une contrepartie, c'est normal, c'est le deal, en vidéo ou en audio. Aujourd'hui, une petite vidéo, donc désolé pour le, alors bienvenue dans le garage, tout d'abord, et désolé pour la qualité de la vidéo, j'ai pas de super caméra ni un ordinateur qui permet vraiment d'encoder bien la vidéo, donc j'ai pas 30, 30 images secondes. J'ai essayé de mettre un max de lumière, donc là ça m'éblouit un peu, mais il paraît que c'est mieux pour la qualité de l'image. Aujourd'hui, descente aux archives de la ville, Noisy-le-Grand, où ont lieu pas mal de scènes de mon roman en cours, donc j'ai essayé de construire le décor, de reconstituer le décor. Pour l'instant, je suis un petit peu, avant l'histoire, mais le décor sera le même, je suis en 40. En 40, je visite la ville, et j'ai, donc j'ai découvert pas mal de choses dans le quartier même, où auront lieu les écoutes en 42, et je, dans la ville, j'ai compris que la distribution était gérée par la mairie, et en particulier en 40, la boucherie municipale, dont il est question aujourd'hui. Alors, c'est incroyable, c'est des petits papiers très fins, de récup, sur lesquels sont écrits à la main, au crayon, avec un crayon bleu, le 22 juillet, c'est pas précisé l'année, mais c'est 40. Alors je vous lis, direct, le petit papier recto verso. Tout ce que je lis, c'est les recto verso, donc ça va vous donner une idée de la taille du papier, c'est, on dirait aujourd'hui, la taille d'un ticket de caisse. « Mon vieux Nestor, j'ai repris mon travail aujourd'hui, et je sais que notre boucherie municipale est en bonne main grâce à ta précieuse collaboration et celle de tes bouchers, et de madame Guthin. Tu voudras bien leur souhaiter le bonjour, et si tu as quelque chose à me dire, fais-moi le plaisir de venir prendre le pernaut un soir vers 8h, car je ne rentre pas beaucoup avant. Dis à Barès de bien vouloir apporter la viande demain pour deux jours à ma femme avec des rognons. Merci d'avance, signé Alfred. Il y a un autre petit mot du même genre, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, où il demande du steak et un rôti, un rôti de veau s'il peut, même, il fait sa commande, quoi. Alfred, auprès de Nestor, qui, Nestor, deux ans après, ou un an après, voilà, un an après, est remercié par le maire, par un courrier tapé à la machine, à Monsieur, voilà, à Nestor. Monsieur, l'établissement du compte définitif de la boucherie municipale m'a permis de constater l'exactitude parfaite de comptabilité que vous avez tenue pour la gérance de cette entreprise. A cette occasion, je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour le dévouement avec lequel vous avez assuré le fonctionnement, à titre bénévole, de la boucherie municipale. Veuillez agréer, monsieur, etc. Donc, c'est un moyen pour moi, voilà, de voir comment ça fonctionnait au jour le jour. Et donc là, en particulier, les combines, les combines commerçantes pour tenir le coup qui pouvait, évidemment, aller jusqu'à l'enrichissement personnel, bien sûr. Donc déjà, là, prendre de la viande, de la distribution. Donc, qu'est-ce qui va rester sur les rations ? Ça rappelle, évidemment, ce livre aux bombeurs de Jean Dutour, qui se passe, donc, ça commence en 40 aussi, avec ce couple de crémiers. Et ça montre un peu toutes les combines qu'ils mettent au point pour s'enrichir sur le dos de la distribution. avec, par exemple, ils remplacent les œufs qui leur sont apportés, donc les œufs, on va dire, par la gestion municipale, c'était une gestion municipale étatique, des œufs, du lait frais, et eux, ils coupent le lait à l'eau, ils remplacent les œufs qui viennent d'arriver par des yeux, des œufs quasiment pourris. Ils gardent le bon pour eux, leurs amis, pour avoir des avantages avec d'autres commerçants. Donc, voilà, les petites combines que je découvre. Et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme on dit sur YouTube. Non, il n'y a pas de cloche, mais parce que c'est une vidéo privée, rien que pour vous. Donc, à bientôt, au mois prochain, peut-être pas une vidéo, peut-être un son, on verra. Peut-être qu'il fera plus chaud dans le garage aussi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada